L'essence des quatre accords Toltec en accord avec la loi d'unité. Salut, ici Dorian de Plateforme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais un plus par rapport à cette série de vidéos sur la loi d'unité et par rapport à ce que je l'ai dit dans le livre, par rapport à ça, et d'ailleurs dans la formation aussi. Du coup, c'est vraiment un ajout, mais un ajout qui, voilà, à mon sens, a vraiment toute sa place parce que, effectivement, dans le livre, je vous dis, grosso modo, appliquer les quatre, cinq accords Toltec parce que c'est absolument génial, ça vous permet de faire ci, ci, ci et ça par rapport à votre, pour trouver votre propre alignement et pour trouver cette voie d'unité. Mais j'ai envie de vous en parler davantage ici parce qu'en fait, la profondeur de ces quatre accords dépasse largement la compréhension de la majorité. Et quand on se place du point de vue de l'unité, du point de vue de l'âme, eh bien ces cinq accords même prennent une saveur complètement différente. Donc, quand on parle de loi d'unité, bien sûr, on est tous liés, on est tous un et on est tous dans cette même essence d'être et on est en lien avec notre âme qui est en lien avec la source. Par rapport à ça, je vais prendre tous les accords Toltec et vous allez voir qu'ils prennent une saveur complètement différente. Donc, premièrement, que ma parole soit impeccable. Mais évidemment que ma parole est impeccable si je suis en lien avec mon âme et que j'ai activé ce gène du libre-arbitre qui me permet d'être dans l'amour et dans la bienveillance, eh bien évidemment que ma parole va toujours être impeccable. Et impeccable, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'elle va être bisounours, toute gentille, tout le temps. Non, elle va être vraie. Elle va être dans ma vérité. Elle va me permettre de dire vraiment les choses de façon intègre et de pouvoir, eh bien, peut-être pointer du doigt chez certaines personnes qui sont prêtes à certaines choses qu'elles doivent mettre en lumière. Et ça peut faire mal, ça peut être douloureux, mais en tout cas, je suis dans ma vérité. Et c'est possible seulement si je suis en lien avec mon âme et que, voilà, ma parole est impeccable. Ça veut dire qu'elle est précisément juste, intègre et entière, sans cache, sans... voilà, elle est entière. On l'a pour le premier. Et le second, c'est de ne rien prendre personnellement. Évidemment que je ne vais rien prendre personnellement. Si je prends quelque chose personnellement, ça veut dire que je me sens séparé des autres et que je suis identifié au personnage et à mon ego. Comment je peux prendre quelque chose personnellement si je suis dans mon essence et en lien avec mon âme ? Il n'y a absolument aucune raison, puisque tout ce qui va me causer du tort d'une certaine façon, eh bien, je sais que c'est moi. Je sais que c'est mon propre reflet. Je sais que c'est ce qu'il y a en moi et que je peux accueillir tout ça dans l'énergie la plus bienveillante qui soit. Et du coup, ne pas le prendre personnellement, mais le prendre comme un tremplin qui me permet de me révéler toujours davantage et d'être toujours plus en lien avec qui je suis, vraiment. Troisième point, c'est de ne pas faire de suppositions. Évidemment que je ne veux pas faire de suppositions. Si je fais des suppositions, c'est que je suis dans mon personnage, dans mon ego, que je cherche à atteindre certaines choses ou à prouver certaines choses ou que je n'ai aucune vision de ce que je vois autour de moi, de ce vers quoi je vais tendre, si je suis en lien avec mon âme, alors je me laisse simplement guider. Et je n'ai pas à faire des suppositions, parce que je sais que tout est parfait, tout est fluide dans l'univers, tout est à sa place, tout est en harmonie, même si de ma perception humaine, je n'ai pas ce ressenti-là. Et donc, je peux clairement créer et œuvrer en accord avec mon âme et la source sans avoir besoin de faire des plans sur la comète. Je peux, bien sûr, le mental est là pour ça, cadrer certaines choses, faire en sorte que ça soit plus fluide et que ça aille dans une direction précise, mais de façon ultime, je me fais vraiment guider, porter par ces énergies, je suis à l'écoute de tout ça. Donc voilà, je ne fais pas de suppositions. Quatrième point, je fais toujours de mon mieux. Mais évidemment que je vais faire toujours de mon mieux. Comment je pourrais faire autrement que de faire de mon mieux si je suis en lien avec mon âme qui est en lien avec cette source d'amour intarissable à chaque instant ? J'ai juste une envie, c'est agir dans la bienveillance et simplement faire passer des messages qui me tiennent à cœur, simplement faire des choses qui me tiennent à cœur, simplement partager avec d'autres choses qui me tiennent à cœur. Et je dis « je », mais voilà, c'est pour tout le monde. Quand on est en lien avec son âme, forcément qu'on a envie d'aider, d'œuvrer, de faire ce qui nous plaît, de faire ce qui nous… Voilà, et on fait de son mieux en fait. Et on sait, on n'est pas dans ce jugement par rapport à soi de « mince, je n'ai pas réussi à faire ça » ou « ou là, être dans cette colère vis-à-vis de soi, t'aurais dû mieux faire ». Bref, voilà, vous connaissez ce genre de schéma. On est forcément détaché de ça parce qu'on naît simplement, on naît et du coup, on agit par rapport à cet être en phase avec cet être et tout est fluide par rapport à ça. Donc, bien sûr, la vie n'est pas un long flamme tranquille, vous le savez, mais quand vous êtes dans l'accueil, tout se passe beaucoup mieux. Et le cinquième, « soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Bien sûr, j'apprends à écouter, mais j'apprends à écouter qui ? Est-ce que j'apprends à écouter les autres uniquement ou aussi tous les signes de la vie, tous les murmures de mon âme ou les cris de mon âme ? C'est avant tout ça, c'est être en lien avec son âme, c'est écouter tous ces messages présents à chaque instant qui sont de notre âme, qui sont de la source, qui sont des autres, qui sont à la fois du monde physique, des mondes non-physiques. Et je peux être à l'écoute de tout ça et être dans mon essence véritable en me faisant miroiter tout ce qu'il y a en moi et qui demande à être libéré ou qui demande à être exprimé. Voilà, c'est 5 accords Toltec en lien avec la loi d'unité, c'est clairement ça, c'est prendre du recul et voir tous ces accords du point de vue de l'âme et de l'être. Et ce qui est sensationnel, c'est que même sans avoir cette conscience-là, ces accords-là touchent en fait notre âme. Et on n'en a pas forcément conscience, c'est pour ça qu'ils sont tellement appréciés, parce qu'ils sont légers, on les comprend du point de vue du personnage, mais quand on les comprend du point de vue de l'âme, ça prend aussi une saveur complètement autre et beaucoup plus puissante. Et j'espère que ça vous inspire parce que la compréhension de ces accords, elle va bien au-delà de ce qu'on nous fait traditionnellement comprendre. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire. Vivez une merveilleuse journée en accord avec ces accords-là, justement. Et je vous dis à très très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501